Donc, comme dit précédemment, nous allons donc donner nos notes du meet-up que nous venons de passer à Paris en tant que nordiste 1 et nordiste 2, n'est-ce pas ? Donc nous avons placé cette, comment dire, ce week-end en plusieurs catégories, n'est-ce pas ? Numéro T 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous allons noter. Voilà, nous allons noter, je vous mettra mes consciences, bien entendu, en tant que professionnel. Et bien sûr, justement, voilà, en tant que professionnel de la notation youtube-esque, parce que nous sommes bien entendu toutes les deux youtubeuses, donc forcément nous nous devons de noter les youtubeuses que nous rencontrons. Voilà, nous en avons rencontré 2, plus 1 blogueuse et 1 abonnée. Et 1 abonnée, donc voilà, donc l'abonnée qui est à savoir Lise, voilà, alias Pucinette et des numéros à côté, 1984, 1984, voilà. Oui, donc la bougresse, la folasse Ma Pinky Buttercup, alias Marion, voilà, qui nous a quittés pour un peu de temps. Avec son petit mari. Et enfin, notre hôte, nous allons dire, du week-end, notre hôte du week-end, à savoir... C'est-ci. Voilà. Notre C, raffine. Voilà, nationale, bien entendu. Alors, donc, nous allons commencer par la première catégorie, à savoir l'accueil. L'accueil. Donc, je vous laisse donner votre note. Nous allons faire un panel de 10, comme ils font dans le dîner Presque Parfait. Voilà, enfin, bienvenue chez vous, chez nous. Donc, nous allons donner une note, je te laisse donner la note que nous avons estimée sur 10. Et nous expliquerons après notre choix. On a été bien accueillis, quand même. Mouais, mouais, sur le quai, elle nous a bien sauté dessus. Ouais, alors ça, par contre, j'ai pas aimé. Tu vois, ça, c'était de l'agressivité, moi, j'ai pas aimé. J'ai eu peur, hein. On s'est demandé, parce que nous, on connaît pas tout ça. On est pas des gens. 100, je dirais. Oui. 100 sur 10, c'est parfait. Oui, c'est une bonne note. Oui, nous avons estimé que notre accueil fut à la fois extrêmement chaleureux. J'ai failli pleurer, franchement, tellement que j'étais heureuse de l'avoir. C'est une fille en or. On dit, voilà, accueil, franchement, on peut pas me dire. On dit que des noris disent, mais les parisiens, ouais. Exactement. Donc, nous faisons taire la rumeur comme quoi les parisiens ne sont pas accueillants. Franchement, on était limite mieux, bah non, limite, aussi bien accueillis, voire mieux dans le nord. Donc, voilà. Voilà, donc, pour notre deuxième catégorie, à savoir l'ambiance. Voilà. À toi de nous noter. Alors, l'ambiance, donc, nous partons sur une note de 10. L'ambiance, nous mettrons un petit 11 sur 10. Oui, à peine au-dessus du pourcentage maximal. Bon, parce que bon, c'est quand même assez sévère. Il faut pas quand même relâcher, parce qu'on a une réputation à retenir. C'est-à-dire, voilà, en tant que youtubeur, nous devons être des esprits critiques. Donc, oui, donc, au niveau Amber, nous nous sommes extrêmement, extrêmement bien amusés. Aucun temps mort depuis qu'on est arrivés. On a babelé comme si on se connaissait depuis, au moins tout ça. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que nous, on se connaissait déjà d'avance, enfin, on s'est déjà vus deux, trois fois. Donc, nous, c'était pas encore un peu pareil. Mais bon, le fait de les voir en vrai, etc., ça nous a... Et elles sont très belles, toutes les deux. Ouf. Eh, on a oublié de parler de... Bah oui, c'est vrai, on n'a pas rencontré que ça. On a rencontré aussi notre petite logo, on en a parlé. Ah, c'est sûr, on en a parlé. Ah, Lolita, bien entendu. Donc, niveau ambiance, donc on peut dire que... Oui, nous avons passé une très agréable week-end. Nous ne sommes pas ennuyés, là. Pas du tout. Oh, non, non, non. J'ai pas vu le temps passer, là. Il doit être une heure. Oui, une heure, une heure et demie, je crois. C'est pour ça que d'ailleurs, nous sommes en pyjama, d'ailleurs. Voilà. Nous en profitons d'être à deux pour ne pas que notre hôte... Je ne dors pas avec mon collégé de thé en train de... Voilà. Nous sommes en train de nous démaquiller, n'hésitez pas. Et nous ne voulons pas que notre hôte découvre notre vidéo avant... L'avoir publié, donc c'est pour ça que... D'où notre attirail. Enfin, moi, je m'en fous personnellement, mais j'ai l'habitude, mais... Vous, vous n'avez pas l'habitude. Enfin, le peu de vidéos que vous avez dû voir. Bon, on s'en fout, je l'habitude, mais c'est vrai que toi, t'es plus apprêtée que moi dans tes vidéos, donc bon, c'est vrai. Ah, vous avez question de naturel. Vous voyez, comment j'influence les gens qui me côtoient, vous avez vu. Alors, au niveau du... Alors, troisième catégorie. C'est vrai que c'est chelou pour le retour à... Non ? Elle ? Ah, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Ça, j'ai tendance à me regarder. Ah, c'est vrai que... Moi, je m'en regarde, oui. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je crois qu'il faut que tu regardes l'objectif, mais je sais pas bien, en fait. Il est là, l'objectif. Ouais, bon, bref. Reprenons. Donc, nous sommes... Nous en arrivons à la troisième catégorie, à savoir le repas. Donc, sur une note de 10, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de 99 ? Sur première ? Sur 10 ? Bah, oui. Ouais. Oui, je pense que c'est une note assez sévère. On a bien mangé, on a bien bu, on a le ventre bien tendu, voilà. Alors, d'ailleurs, je tiens, je veux le préciser, parce que j'ai eu ma volvic fraise, pour mes abonnés qui me connaissent. J'ai eu ma volvic fraise sans rien demander, je le dis. Je trouve ça super mignon, super adorable comme attention. Donc, voilà, franchement, voilà quoi. Avec ça, vous voyez, des petites attentions qu'on a eues, etc. Franchement, voilà. Parfait. Toujours à nous demander si tout va bien, si on n'a pas soif, parce qu'on parle de repas, voilà. Voilà, on a fait un apéro dînatoire, là, ce soir, avec d'autres personnes, donc pour la soirée soft Paris. Bon, ça s'est très bien passé. Moi, je n'ai pas eu faim. Non. D'ailleurs, j'ai bouffé la moitié du paquet de chips de Marion. Donc, forcément, voilà. Parce que vu que je suis difficile, moi, je peux manger que ça, mais je ne voulais pas. Bref. Voilà. Et vous ? Moi, je me suis régalée. Enfin, il y a eu des brochettes. Ouais, les petits machins. J'ai vu tout à l'heure, tu as demandé à Cécile, tu as dit, ouais, genre, c'est quoi, c'est trop bon et tout, là. Oui, voilà. Et bien, moi aussi. Voilà. Alors, quatrième catégorie, à savoir le lieu Paris. Le lieu et l'appartement. Le lieu et l'appartement, bien entendu. Nous diviserons ça en deux catégories, sur cinq et sur cinq. Le lieu, juste, waouh ! On n'a pas vu. Nous n'avons pas l'habitude de voir de beaux immeubles comme ça. Nous, c'est Brics Rouge ou Corons. Donc, c'est vrai que... Oui, enfin, quand tu vas sur l'île, ça va. Ouais, c'est pour toi, marche, marche, parle, tu vois, au niveau... Ouais. Parce que l'or, c'est pas Lille, malheureusement. Ça peut être comme ça. Non, non. Parce que nous, hormis nos Corons et Maisons en briques respectives, Maisons en briques rouges, hein, qui le plus est. Mais d'ailleurs, ton Coron, moi, je trouve ce que c'est bon. Par contre, la route pour aller chez toi, c'est ça, c'est galère, hein, ça... Ouais, c'est... Non, 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 mais franchement, c'est tout doux. J'ai flippé, hein, bref. Eh, ouais, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, donc, niveau du lieu, donc, Paris, même. Donc, très belle ville. Oui, nous avons beaucoup apprécié. Mais des gens... Enfin, ça va très vite, hein, le métro... J'ai failli tomber, quand même, hein, ça... Vite, 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 tout va vite, les gens... Vont très vite. Vont très vite. Cours partout, enfin, et font la gueule. Il y a une vendeuse, tout à l'heure, on était à H&M, elle faisait la gueule. J'étais choquée, quand même. Voilà. Ouais, c'est le seul truc qu'on pourrait... Enfin, reprocher, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Ça n'a pas grisé notre journée, on n'est pas... Mais c'est vrai que c'est le truc qu'on a remarqué, c'est que les gens ont l'air un peu... Plus froid. Pas froid, mais on dirait qu'ils sont stressés, quoi, c'est... Un peu fatigué. La femme d'H&M, voilà, quoi. Ouais, ouais, le... Oh, putain, ouais, j'ai failli les balancer, moi, ça, c'est dans la gueule, tellement il était les balles, non, pardon. Mais bon, on ne fait pas une généralité non plus, attention. Voilà. C'est juste, voilà... Peut-être que c'est la seule, hein, de Paris. Ouais, peut-être que c'est la seule, voilà... Elle n'était pas contente. Nous avons croisé... Elle n'a pas eu ses chocopéennes à Castro, je ne sais pas. Enfin, quand nous avons croisé, de quoi d'être en train de arriver, nous nous taillerons l'affaire, mais bon... Je me suis un peu emportée. Voilà. Alors, euh... Cinquième. Voilà, donc au niveau de la... Bonne humeur. Donc, nous mettrons une note également sur 10. On va se dépêcher, d'ailleurs, parce que sinon, on va se faire goler. Donc, nous mettrons une note également sur 10. Donc, au niveau de la bonne humeur sur 10, nous mettrons... Pouf, 100 000, alors là, 100 000. 112 000 pour cent. Je dirais 112 000. Je préfère. 112 000. Le 12, c'est un peu de l'univers. 112 000. Parce que nous avons été... Ah, franchement, la bonne humeur... Le sourire. Un sourire de 2 mètres. Un smile toute la journée. 2 mètres 50, même. Enfin, on a passé une super après-midi avec Lolita, avec Marion et avec Cécile, déjà. On n'a même pas parlé de YouTube, c'est pour vous dire. Non, non. C'est vrai qu'en fait, non. Non, on n'a pas parlé. On vit vraiment vite fait. On a parlé, enfin, voilà, quoi. Comme des vieilles copines, quoi. Mais même, c'est passé. C'est vrai que c'est passé. On a passé vite fait. On a parlé de vidéos, c'est tout. Enfin, encore. Mais non, ça met les bonnes humeurs. Les 3 quartiers de couverture, ça en est même pas autour de YouTube, quoi. En BV, déjà, c'était à Pompey, là. Alors là, c'est x10, x100, x80. Carrément. Parce que là, on se vendra, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. C'est vrai qu'après, on appréhendait un petit peu. Enfin, moi, perso, un petit peu, quand même. Même si, bon, je savais très bien que ça allait bien se passer. On a toujours une appréhension. C'est pareil, de toute façon. Je sais, parce qu'on en a discuté, j'essaie de pas courir. Et je suis pas plus petite qu'elle, d'ailleurs. Parce que là, j'ai l'air vachement petite, voilà. Qu'est-ce qui ? Ouais, et donc, oui, donc, niveau bonne humeur, parfait. On s'est bien amusé, il y a eu aucune prise de tête d'aucune sorte avec qui que ce soit. Ah non, il n'y a pas eu de moment froids, tu sais. Enfin, j'ai pas eu l'impression de froisser quelqu'un en parlant. Oui. Ah, parce qu'on se traite, entre filles, on se traite. Oui, mais ça, c'est gentil. C'est très gentil. Ah, c'est connaître, c'est tout ça. Mais c'est gentil, parce que moi, je suis comme ça aussi. Oui, oui, oui. Quand je traite, enfin, ça dépend de ma gueule. Quand je traite, mais que ça se voit quand je plaisante pas, en fait. Il y a les yeux qui ressortent et tout, les veines, partout. Ouais, moi, t'as bien vu. Déjà vu, j'ai eu. Moi, t'as bien vu, j'étais plus chassière. Bref, oui, donc, très, très, très bien. Comme quoi, on dit, moi, je casse le mythe du parisien méchant, machin, machin. C'est des amours. Ah oui, autant que chez nous, pour ça, il n'y a pas à se dire, quoi. C'est des bisounours. Voilà. On les aime. On les aime, les filles. Attends, on n'a pas encore fini la vidéo. Mais j'ai le droit de te dire que je les aime. Oui, tout à fait. J'ai le droit d'être un bisounours. D'ailleurs, j'ai eu un bisounours. Je pars, c'est ici, un cadeau. Bisounours rose, d'être deg. Je pense à toi, bonbon, tu vas être deg. Et j'ai un bisounours rose. Et c'est rose, regarde. Oui, c'est rose, d'ailleurs. Nous sommes dans la chambre rose, d'ailleurs. Dédicace à bonbon. Bonbon rose, 78, qui adore le rose. Et nous sommes toutes roses. Nos serviettes sont roses. C'est vrai. J'ai eu une rose rose. Voilà, c'est vrai. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu ? Moi, j'ai rien eu de rose. Enfin, c'est à part mon bisounours, mais voilà. C'est doux. Voilà. Nous allons passer à la... Attendez. C'est la sixième. Sixième. Sixième catégorie. Ça va à la beauté. Bah oui, parce qu'en tant que youtubeuse beauté, nous devons juger de la beauté de nos congénères. C'est-à-dire pour ça qu'on est vachement bonnes, là, quand on est en train de parler, quoi. On se dégouline. Moi, parce que je suis atroce, je mets sûr qu'il ne sremble à rien. On devait quand même noter la beauté des autres. Sinon, si on ne peut pas concaner et faire les poufillades par derrière, c'est pas marrant. C'est des... Excusez-moi du peu. Elles sont bonnes. C'est des putain de bon basses. Ouais, elles sont bonnes, quand même. Ouais. Ah oui. Eh... Marion. Eh, tu nous déranges, là ! Donc, nous venons d'être dérangées par notre hôte qui vient de nous griller en plein tournage de la vidéo. Donc, nous avons refusé qu'elle se joigne à nous parce que nous voulons lui faire la surprise. Voilà. Donc, elle n'est pas au courant. Parce qu'on l'aime d'amour. Voilà. Donc, nous parlons de la beauté. Donc, je disais à la petite Séraphine, quand elle s'est ramenée dans son petit au corail, elle est bonne. Je fusse à moitié excitée. Même si je suis hétérosexuelle, je fusse à moitié excitée. J'avoue que là... Ouais. Toute parpente, rayonnante, franchement... Marion, dans sa petite robe à poids... Une pure... Dès que je l'ai... Bandasse. Bombasse. En fait, elle a fait bander... Oui, j'ai bandé. De l'intérieur, en fait. Voilà. Nous avons ressorti notre testostérone. Elle m'a fait penser à Dita Venti, je peux en vous dire. Enfin, je lui ai déjà dit plus. Ah oui ! Elle m'a fait penser à Dita Venti. Oui. Je l'ai regardée. Ah, qu'est-ce qu'elle est. Oui. T'as raison, il y a... T'as raison, avec le rouge à l'oeuf qu'elle est mis aujourd'hui. T'as raison, il y avait un air. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est vrai, t'as raison. Et... Lise est très jolie. Et la robe que tu as achetée... Enfin... T'es trop belle dedans. Lise, notre redit son pseudo parce que les gens savent pas... Pucinette 1984. Très jolie dans sa robe, hein. Franchement, Miss... Nous espérons te voir très bientôt en BV. Maintenant que je te connais, d'ailleurs, j'aimerais bien te voir en BV. Ça ferait plaisir. Et Lolita. Lolita, au top. T'es bonne. Voilà. T'es trop bonne. Ça pourrait être une de mes potes, moi, personnellement. J'aime ce genre de mentalité. Voilà. C'est une bonne fille. Ouais, parce qu'on a bien discuté à monoprix et tout. J'ai bien kiffé. Bah, enfin, il n'y a pas... Moi, j'ai pas de préférence, hein. J'aime tout. Ouais, mais forcément... Elle est en mode... Elle aura un descendant sur Terre que la semaine prochaine, en fait. Oui, j'aime tout le monde. Je suis... Voilà. Je suis très gentille, mais franchement, c'est des filles adorables. Tout autant qu'elles soient. Ouais. D'ailleurs, non, mais on n'est pas encore à cette étape-là. On n'est encore à la beauté. Ah, merde. Oui, donc... Excusez-moi. Je n'ai même pas dit mon avis sur cette greniasse de Marion. Je n'ai même pas encore dit son avis, d'ailleurs. Oui, alors... Bon, Marion, en même temps, elle a un peu copié sur moi, puisqu'on a mis la même robe. Enfin, la même robe. Oui. Vous voyez, j'étais habillée comme ça, aujourd'hui, en fait. Robe à poids, vous voyez. Enfin, mot de mot... Enfin, tout simple. J'ai chopé ça au champ, pour vous dire. Voilà, quoi. Voilà. Et Marion, il se trouve que Marion avait mis une robe à poids. Donc, forcément, on a fait genre binôme. Voilà. Sans concerter. Et moi, avec Cécile, Cécile avait mis une robe multicolore. Et moi, j'ai mis une robe multicolore. Voilà. Que je l'ai forcée à prendre, parce que je ne voulais pas qu'elle mette de bleu. Même si sa robe bleue est très jolie. Je dois de le mettre. Voilà. Oui, mais sinon... Donc, en fait, on était quatre, mais en fait, on était deux par deux en accord au niveau des fringues, en fait. Et sans se concerter. Et Lolita m'a dit qu'elle a failli mettre une robe à poids. C'est vrai ? Blanche et noire. Je te jure que si. Euh, vous voyez ? Comme quoi ? Oui, mais les grands esprits s'encontent. Et on ne s'est même pas concerté à rien du tout. Ah, non, non, non. Sinon, vous voyez, niveau beauté, elles sont très jolies. Je veux dire, Marion, elle est super... Ah, oui, c'est ça, je t'en rappelle pas les mains. Ah, Marion, elle est trop bonne. Non, mais ça, je veux dire, vous l'avez sûrement remarquée, déjà. Il n'y a pas un logicien pour remarquer, j'ai envie de dire. Elle est très très jolie. Cécile aussi, d'ailleurs. Et elle ne se retouche pas les photos, hein. Enfin, voilà, quoi. Mais il fallait dire que si. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, je vais le dire. Ouais, c'est un pot de peinture, cette meuf, tu vois. Ouais, ça, t'as raison que... Enfin, elle a un pot Valentina sur sa tête, hein. Quoi Valentina ? Tu ne connais pas la peinture Valentina avec la panthère ? Valentina ? Peinture Valentina ? Non, je connais. C'est avec... Enfin, moi, je m'y connais, hein, peinture, hein. Ouais, 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 vous voyez, la télé aussi. Bah, non, je fais des études d'art, hein. Ah, ouais, mais bon... Ouais, du coup, je ne sais plus ce que je dis. Ouais, en gros, vous voyez, cette meuf, c'est un pot de peinture, elle fait des selfies, tu vois. En plus, elle est conne. Elle est conne. Oh, lolo, 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 lolo. Mon Dieu, quelle est conne. C'est con comme ses pattes, hein. Franchement. Ah, elle a l'air aussi bête en vidéo qu'en vrai, hein. Ça, c'est... Ah, non, mais ça, c'est... C'est le truc qui nous a choqués, c'est quand on l'a vu, déjà. Puis, elle a l'air pas du... Pas du tout... Ah, puis franchement, pas du tout pareil que sur ses photos, hein. Ah, non, on ne l'a même pas reconnue, hein. En plus, je ne sais même pas si elle sait lire. Non, mais en fait, j'ai envie de sortir... Vous diriez une poule qui a trouvé une fourchette, ou un truc comme ça ? Non, bah, vas-y, dis-le, hein. Vous diriez une poule qui a trouvé une fourchette. C'est bien parce que les trois quarts des gens vont pas comprendre. Bah, même moi, j'ai pas compris, en fait. Non, bon, c'est pas grave. Bref. Voilà. Et ouais, et en fait, ouais, elle est trop laid. Et puis, en plus, ouais, franchement, Ah, franchement, c'est pas du tout la même qu'en vidéo, hein. Ah, non, mais non, on tient à le dire. On tient à donner raison aujourd'hui. Donc, franchement, arnaque sur la marchandise. Voilà, arnaque comme elle a grosse fête, quoi. Oh, pas belle. Oh, puis elle est désagréable. Il y a des boutons. Putain, il y a des boutons. Ah, elle est plus super la gueule. Putain, désagréable. Oh, possible. Alors là, franchement, j'ai vu quelqu'un d'aussi désagréable de ma vie. Oui, j'ai vu quelqu'un d'aussi désagréable de ma vie. Ah, mais là, franchement... Bon, après, on va arrêter parce que les gens vont croire qu'on est sérieuses avec nos conneries. Donc, non, bien entendu, évidemment, c'est tout le contraire. T'es génial. Tu resplendis. Voilà. Tu es pétillante. Tu es resplendissante. Pétillante. C'est comme ça que je résumerais... Je la résumerais... Pétillante. Ouais, elle est pétillante, elle est resplendissante, quoi. C'est... Voilà, quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai pas vu la différence. Bah, du coup, on peut le dire. Franchement, moi, personnellement, j'ai pas vu la différence entre la Marion des vidéos et la Marion dans la vie réelle. Donc, fermez vos gueules, bande de trous du cul, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Voilà. Bon, passons au dossier Cécile. Bon, alors, Cécile, hein, bon, ça, Cécile, très mauvaise hôte, hein. À dire, c'est limite, ça ne nous a pas foutu d'à la porte quand on est arrivés, franchement, non. Non, et puis... Euh, les lits ingérables, hein. Ouais, franchement, alors, les lits, je suis désolée, hein. Euh, non. C'est limite, on n'a pas de place, hein, on n'a pas de couette, on n'a rien du tout. On est dans une chambre trop... Les trucs, c'est qu'on dort sur de la paille. Ouais, faut le dire. Allô, quoi. Non, faut le dire. La paille. Faut le dire. Il y a les poules à côté et tout, hein. C'est la basse cour, ici. On se croira dans le Nord, on croira qu'on n'est pas partis, quoi. Non, mais allô, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, puis franchement, non, elle ne s'occupe pas de nous, elle n'en a rien à foutre et tout. On ne sait pas là, depuis qu'on est arrivés, d'ailleurs. Ça sent un... Là, ça sent un... Je viens de le dire. Je me sens en pleine mer, là. On sent la pêche, là. La crevette. Ouais, moi, j'aurais dit la pêche sur la moule, mais enfin bon. Les crevettes, moi, j'aime bien dire... Tu sens la crevette. Oui, donc, voilà, donc, pareil, c'est ici. Enfin, bref. Éclate, entre-espoir, tout ce que tu veux. Et voilà. Enfin, s'il va. Elle est belle. Ah, oui. Elle est belle. Elle est resplendissante aussi, pétillante, tout ce que tu veux, quoi. Elle respire la joie de vivre, cette fois. Et ça se ressent aussi de... Voilà, je veux dire, on est... Enfin, voilà, quoi, les attentions qu'on a eues, etc. Je veux dire, quoi, quoi. Je me sens l'aînée. Franchement, je me sens l'aînée. Autant... Enfin, des gens... Comment ? Elle ne nous connaît pas physiquement et on a été accueillis comme si on était quelqu'un de sa famille. Franchement, ouais. Ouais. C'est... C'est un amour. Voilà. Moi, clairement. Je t'aime. Moi, je suis moins expressive. Ah, moi, je suis une bison. J'aime tout le monde. Tout ça. Moi, je suis moins expressive que toi, mais... Mais moi, je le sais. Mais moi, je le sais. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si. Je le dis. Enfin, si. Mais je le dis. Voilà. Donc, notre bilan. Donc, à l'heure heureuse. Est-ce qu'on est heureuse ? Oh oui, je crois. Ouais, je crois. Malgré tout, on peut dire que nous avons passé un très très bon week-end. Donc, nous repartons demain. Demain, voilà, début d'après-midi. 14h59. Ah, tu sais. Putain. Pas si, hein. Oui, j'ai peur du train, donc. Et voilà. Je sais quand mon démarrement sublise, en fait. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Oui. Mais oui. Donc, oui, donc, nous repartons. Nous, ça m'a... Ce week-end a passé super vite. Ouais. C'est vraiment triste. Mais franchement, je reviens. Et surtout quand Bonbon sera là. C'est sûr que là, je suis presque à réserver que maintenant le biais, quoi. Carrément. Bah, puis même nous, on les invitait dans le Nord aussi. Parce que je sais que Marion, elle veut venir avec monsieur Marc. Même Cécile, elle m'en avait parlé. Donc, voilà. Donc, voilà, les filles, franchement, vous êtes adorable. On vous remercie encore pour ce week-end. Oui. Et on vous aime. Voilà. Nous sommes très émotionnés. Nous sommes ravis de notre séjour. Voilà. Et on vous remercie 100 fois 1 000 millions fois 80 000 tréards de millions. Fériulpi. Donc, voilà. Ouais. Ouais, franchement, oui, là, nous n'avons rien à dire sur ce week-end. En fait, ce qui est sorti de ce week-end, c'est le mot, enfin, je trouve que c'est amour, amitié. Ouais. Ouais. L'amour, parce que tout l'amour qu'elle a donné... Et compréhension, aussi. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé. Et ouvertes. Elles sont ouvertes. D'esprit, d'esprit, hein. Parce qu'on pourra en parler, de toute façon, parce que ça fait partie du truc, quoi. Bah, étant, euh, ouais, étant ronde, à peu près, toute, là, quand on s'est vues. Ouais, c'est la plus mince, hein. Je suis la plus mince des grosses, quoi. Voilà. Grosse forever. Voilà, grosse forever. Et d'esprit. Ouais. Et en fait, ouais, quand on s'est vues, en fait, on s'est... Enfin, ouais, comme moi, comme Cassandre, c'est pareil. En fait, ça nous a fait vachement bien de voir des gens comme nous, quoi. Qui ont les mêmes soucis que nous, exactement les mêmes dans les magasins, ou... Enfin, on croyait qu'on était les seuls, les problèmes qu'on ait, les problèmes dits de gros, enfin, mais non. On n'est pas les seuls, et enfin, on dit, bah, en fait, on n'est pas seuls. Il n'y a rien que le fait de pouvoir en parler avec des gens comme nous, quoi, notre corpulence, enfin, je sais pas. Et en rigoler, bien sûr, hein, on ne va pas en pleurer, on n'a pas bré tout le week-end, là, non. Heureusement. C'est bien, parce que tu viens de dire, Bréa, donc, t'es en train de casser tout le mythe que je me jette, je vous ai construit depuis le début de l'année 2, en parlant bien comme il faut, sans accent. Donc, c'est bien. Ah, sans accent, j'essaie de faire attention. Oui, parce que je suis en haute société, moi, depuis que je suis ici, je me... Oui. Oh, oui. J'ai trouvé mon accent de bras, hein, et nous passons à nos accents pour ne pas faire honte à nos eaux. Voilà. Tout à fait. Voilà. Oui, donc, sinon, en résumé, nous sommes très contentes, nous sommes très, très satisfaites, voilà. Et ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir dans le Nord. Bienvenue, quoi. Donc, voilà, notre résumé... Tu vas voir un petit coup à la maison, tu verras. Tu vas voir un petit coup à la maison. Tu vas voir un petit coup à la maison. Il y a du jambon et du saucisson. Non, c'est du blanc. Oh, il y a du jambon et du saucisson. Bah, non, attends, chez nous, on boit, c'est du blanc, du rouge. Je ne bois pas, personnellement. Ouais, pas. Bon, moi, je ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Tu n'as pas vu, là, même un verre ? Non, j'ai... Coca zéro, c'est tout, hein. Coca chéri, zéro. Bah, non, je n'ai pas vu. Je pensais que tu avais vu une coupe, quand même. Ah non, je ne bois pas, moi, j'ai dit que je ne buvais pas, je ne bois pas. Ça va pas, mais c'est pas parce que toi, tu pouvais boire un verre, c'est parce que... Ah non, mais c'est... Je n'aime pas l'alcool, parce que les Asis, je n'aime pas. Ah, bon, ça me saoule. Ahah. Donc, voilà, donc, désolée, je me gratte les cheveux, mais ça, c'est compulsif. D'ailleurs, je pense que ça va bien trop se remarquer dans mes vidéos, parce que... Maintenant, je me gratte les cheveux, c'est nouveau. Bref, donc, voilà, notre week-end, nous le résumons par très 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 bien. Voilà, on s'est très là. On vous fait plein de gros bisous, et on vous dit merci pour tous les filles, voilà. Nous reviendrons, voilà. Et quant aux autres, eh bien, venez au prochain. Voilà. Voilà, on faisait que de l'amour, que de l'été. Voilà, c'était Faiblesse et Cachula en direct de La Chambre Rose, voilà. Gros bisous. Ça fait le téléphone rose. Ah, mais c'est exprès, tu vois, si je ne veux pas. Voilà, donc je disais, je vais le redire. Et donc, toi, tu fais, voilà, tu fais la... Voilà, c'était Faiblesse et Cachula en direct de La Chambre Rose. La Chambre Rose, chez Cécile. Je suis Cécile X, parce qu'on ne va pas dire son nom de toni, donc Cécile. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada